... Nous sommes le 25 avril 1945. Des unités soviétiques et américaines font la jonction sur les bords de l'Elbe. Ensemble, les alliés ont mis fin à la terreur nazie. Quelques temps après, le monde entier célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après plusieurs années d'absence, tous les soldats des pays belligérants vont pouvoir rentrer chez eux et mettre fin à l'inquiétude de leurs mères et de leurs épouses. Mais pour près de 4 200 000 ressortissants soviétiques, prisonniers de guerre, travailleurs forcés, rescapés de camps de concentration, l'espoir d'un retour immédiat au pays est illusoire. Certes, ils ont été libérés des nombreux camps allemands, mais leur avenir est incertain. Le bruit court que l'Empire soviétique de Staline leur réserve un sort peu enviable. La plupart des prisonniers de guerre soviétique ne savaient pas ce qui les attendait dans leur pays. Toutes sortes de rumeurs circulaient. Pour les candidats au retour, la situation était ambivalente. D'un côté, il y avait le désir très fort de rentrer chez soi, mais de l'autre, une incertitude totale quant à l'accueil qui leur serait réservé. Ils craignaient aussi qu'il n'y ait plus personne pour les accueillir. C'est à Staline qu'on attribue cette phrase. Pour moi, il n'existe pas de prisonniers de guerre. Seulement des traîtres à la patrie. Je pense que tous les prisonniers de guerre ou travailleurs forcés savaient que s'ils survivaient à la détention allemande et revenaient en Union soviétique, ils n'en auraient pas fini pour autant avec les ennuis. Nous allons entendre les témoignages de quatre rapatriés soviétiques. Comment ils ont été déportés en Allemagne pendant la guerre ? Comment ils ont été libérés en 1945 ? Et surtout, ce qu'ils ont enduré à leur retour. Leur histoire est celle de centaines de milliers de rapatriés. Une histoire qu'il valait mieux ne pas dévoiler durant l'ère soviétique. Ludmilla Korerzina a sept ans lorsqu'elle est déportée en Allemagne avec sa tante et astreinte au travail forcé. L'officier soviétique Mikhail Rybchinsky a été détenu au camp de concentration de Mauthausen où il a survécu au bloc 20 surnommé le bloc de la mort. Lef Neto était soldat et combattait aux côtés des partisans en Estonie où il a été capturé par la Wehrmacht. Lef Frankfurt vit aujourd'hui en Allemagne, après y avoir été fait prisonnier il y a 70 ans, dès le début des hostilités. Nous savions que la guerre était proche. Mais personne ne pensait que ça arriverait aussi rapidement. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lance son offensive militaire contre l'Union soviétique. Bénéficiant de l'effet de surprise, la Wehrmacht progresse rapidement sur le territoire ennemi. Lef Frankfurt a alors 18 ans. Soldat de l'armée rouge, il est en première ligne. Ce que nous avons vécu au moment de l'offensive allemande est difficilement imaginable. Dans les premiers mois du conflit, des centaines de milliers de soldats de l'armée rouge sont faits prisonniers et internés dans des camps spéciaux. Lef Frankfurt est de cela. Mais l'Auberkommando, le commandement suprême de la Wehrmacht, n'est pas préparé à cet immense afflux de prisonniers. Au camp de Zeithein, près de Riza, en Saxe, on manque de tout. Des latrines, aux soins médicaux. Près de 30 000 détenus y trouveront la mort. Pour survivre, il fallait avant tout arriver à se nourrir. Mais pour recevoir la balanda, la soupe, il fallait avoir son propre récipient, parce qu'on ne donnait pas de vaisselle. Les détenus devaient aussi creuser des tanières de fortune, pour se protéger du froid et de la pluie. De cette masse de prisonniers émergent rapidement quelques volontaires, prêts à aider les Allemands pour recenser et trier leurs camarades. On était plusieurs milliers de personnes, entassées les unes sur les autres. Il y avait des policiers qui étaient chargés de rechercher les Juifs et les commissaires du peuple. J'étais presque un commissaire du peuple, et j'étais né juif. Je me suis donc immédiatement trouvé un autre nom. La nourriture, enfin, ce qu'ils appelaient nourriture, se résumait à des épluchures de patates, des betteraves même pas lavées et de l'eau. Et puis, il y avait les interrogatoires. On m'a demandé, tu n'es pas juif, toi ? J'ai répondu, mais non, je suis russe. Ah bon, tu es russe ? C'est ce qu'on va voir. Les interrogatoires, avec des coups de fouet, ont duré près de six mois, avec quelques interruptions. Le 26 août 1941, le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, se rend au camp de Zeitheim. Il veut examiner de près les sous-hommes slaves bolcheviques, qu'il connaît uniquement à travers les actualités cinématographiques. Mais à l'issue de la visite, il note, dépitée dans son journal, « Les détenus sont entassés dans un enclos grillagé. Le camp de prisonniers offre un tableau terrifiant. Certains bolcheviques dorment à même la terre. Il pleut à verse, il y a peu d'endroits où s'abriter. Ils n'ont pas l'air aussi mauvais que je me l'étais imaginé. Il y a parmi ces bolcheviques, des gaillards sains et doux, moins stupides et grossiers que ne le laissaient penser les images des actualités cinématographiques. Sur ordre de Goebbels, les images filmées à Zeitheim ne seront pas diffusées aux actualités. Le 10 août 1941, le nombre officiel de détenus s'élève à 32 000. Les graves erreurs stratégiques du commandement soviétique permettent à la Wehrmacht d'encercler des unités entières de l'armée rouge. Dans les six premiers mois de la guerre, plus de deux millions de soldats soviétiques sont faits prisonniers. Au lieu de s'interroger sur la stratégie mise en oeuvre et de reconnaître des erreurs dans ses choix tactiques, le commandement militaire soviétique a imputé la débâcle à ses officiers et aux soldats qui étaient sur le terrain. Ces pertes colossales mettent Staline sous pression. Il reproche à ses troupes leur manque de combativité. En août 1941, il signe le tristement célèbre ordre numéro 270. L'ordre numéro 270 sommet les militaires de ne jamais reculer face à l'ennemi et de combattre avec abnégation jusqu'au dernier. Chaque officier, chaque soldat de l'armée rouge devait garder sa dernière cartouche pour pouvoir se donner la mort s'il était acculé. Il fallait combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Le jeune Lef Neto est lui-même témoin de ce sens du sacrifice édicté par l'ordre numéro 270. « Notre commandant s'appelait Batov. Il a lancé sa dernière grenade sous mes yeux en criant « pour la patrie, pour… » mais il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Moi aussi, j'avais encore ma grenade et je voulais faire comme lui. Elle était dégoupillée et j'étais prêt à la lancer en direction de l'ennemi. Mais surtout, je voulais terminer la phrase que notre commandant n'avait pas pu finir « pour la patrie, pour Staline. » J'étais à terre, appuyé contre un rocher. Mais en fermant les yeux, j'ai vu ma mère et je n'ai pas eu la force d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça que j'ai été fait prisonnier. Yacov Djougashvili, officier de l'armée rouge et fils aîné de Staline, sera lui aussi capturé. Lors de son ultime interrogatoire au camp de concentration de Sachsenhausen, il déclare « Mon père est intransigeant. Il n'aime pas que je sois en détention. » Dans la nuit du 14 avril 1943, il se jette sur la clôture électrique du camp et est abattu par les gardes. Staline déclare ne pas compter un dénommé Yacov au nombre de ses fils. À mesure que le conflit s'éternise, le désarroi des prisonniers de guerre soviétique grandit. À l'automne 1944, le général Andrei Vlasov, capturé par les Allemands, met sur pied l'armée russe de libération, connue sous le nom d'armée Vlasov. Elle va combattre aux côtés d'Hitler contre les soviétiques. Le sous-équipement chronique de l'armée rouge et la menace de l'ordre numéro 270 provoquent de nombreuses défections dans les rangs soviétiques. « Dès sa création, l'armée Vlasov a été considérée comme une faction de collaborateurs, d'hommes de main de la terreur nazie. Elle était essentiellement constituée de prisonniers de guerre soviétiques détenus sur le territoire allemand, parce que la situation dans les camps était particulièrement dramatique. On y mourait de faim ou bien d'épuisement au travail forcé. Cela explique le succès de l'initiative de Vlasov. Près d'un million de citoyens soviétiques ont collaboré avec la Wehrmacht en tant que membres de l'armée Vlasov, de la Légion Nationale, d'unités de Kozak, comme policiers municipaux, etc. Le prisonnier de guerre, Mikhail Rybczynski, est également approché pour rejoindre les rangs de l'armée Vlasov. J'étais affecté à un commando de travail. Un jour, deux SS et un officier russe en uniforme allemand sont venus nous voir. Ils voulaient nous recruter pour combattre avec les Allemands contre les soviétiques. Rybczynski refuse. Avec 500 autres officiers, il est transféré vers le camp de concentration de Mauthausen, au bloc 20, le bloc de la mort. Il fait partie des rares survivants. La fidélité au serment fait à l'armée rouge est durement punie. Lev Frankfurt est lui aussi condamné à mort. Nous avions tous prêté serment. Et personne ne nous avait libérés de ce serment. Nous avons rempli nos obligations militaires autant que nos forces nous le permettaient. Voilà comment je me suis retrouvé à Stuckenbrock. À Paderborn, on nous a fait descendre du train. Ceux qui étaient en état de marché ont été rassemblés et mis en rang, puis emmenés au Stalag. Lev Frankfurt doit être exécuté à Stuckenbrock. Mais malade et à bout de force, on le transfère d'abord à l'infirmerie. Le médecin du camp, le docteur Ivan Alexeyev, m'a dit « Sur ta fiche, il est écrit que tu dois être exécuté dès ton arrivée au camp. » Mais un autre prisonnier venait de mourir. On m'a alors installé dans son lit. Et cet homme mort a en quelque sorte pris mon identité. Ils ont creusé une tombe et l'ont enterré rapidement. Lev Frankfurt a encore une fois de la chance. Avec l'aide d'un groupe de résistants, il est transféré dans un autre camp. Les prisonniers de guerre ne sont pas les seuls à être déportés. De nombreux civils soviétiques sont également envoyés en Allemagne comme main d'œuvre forcée. Parmi eux, il y a des femmes, mais aussi des enfants, comme Ludmila, âgée de 7 ans et originaire de la ville ukrainienne de Niepropetrovsk. Elle est chez sa tante lorsque des unités allemandes font irruption dans la maison. Ils nous ont tous mis en rang avant de mettre le feu à la maison. Le souvenir qu'il m'en reste, ce sont les coups de feu, les hurlements, un immense sentiment de terreur. Nous avancions en une interminable colonne. Nous avons marché dans des conditions horribles. Il y avait du vent. Il faisait très froid. J'étais gelée. Ma tante disait, on ne reviendra plus jamais. On ne rentrera plus jamais à la maison. À ce moment-là, toute la partie basse de la ville était en flamme. J'ai compris que je ne retrouverais pas ma maman à la maison et que je ne me glisserais pas dans mon petit lit, même si j'étais épuisée après tous ces kilomètres. Je n'avais que 7 ans. Un convoi nous attendait. On nous a fait monter. Les portes se sont refermées et les trains sont partis. Voilà comment je me suis retrouvée en Allemagne avec mon cousin germain et quelques voisins. En tout, plus de 2 700 000 civils soviétiques seront déportés en Allemagne et mis au travail forcé dans l'armement et l'approvisionnement. Ils seront eux aussi considérés comme des traîtres à la patrie. Dans les derniers mois de la guerre, l'armée rouge progresse rapidement sur le territoire allemand. En janvier 1945, la nouvelle de l'avancée soviétique parvient aux oreilles de Mihail Rybczynski et ses camarades du camp de Mauthausen. La libération semble proche. Mais pour les détenus du bloc 20, le temps est compté. Abandonnés à leur sort, ils ne reçoivent plus que très peu de nourriture. Mihail Rybczynski sait que chaque jour peut être le dernier. Nous savions qu'en restant, la mort était inéluctable. Nous avons entendu dire qu'une rébellion et une évasion s'organisaient. Nous nous sommes ralliés à ce mouvement et nous avons pris la fuite dans la nuit du 2 au 3 février. Ce sera l'une des rares tentatives d'évasion organisée d'un camp de concentration. Environ 150 hommes parviennent à s'enfuir dans les forêts et villages environnants. Mihail Rybczynski est parmi eux. Les fugitifs comptent sur le soutien de la population autrichienne. Mais les SS appellent à une chasse à l'homme sans précédent. Au même moment, en Crimée, le dictateur soviétique Joseph Stalin reçoit le premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin Roosevelt à la conférence de Yalta. Objectif de cette rencontre au sommet, déterminer la marche à suivre et la collaboration des alliés une fois l'Allemagne nazie vaincue. Staline porte un intérêt tout particulier au sort des prisonniers de guerre, des détenus de camps de concentration et des travailleurs forcés soviétiques dont le nombre total dépasse les 4 millions. Il insiste sur le rapatriement rapide de tous les ressortissants soviétiques mais plus particulièrement de ceux qui se trouvent désormais sous autorités britanniques ou américaines. Staline dispose d'une monnaie d'échange, les 72 000 Américains et 150 000 Britanniques détenus dans les zones occupées par l'armée rouge. Churchill et Roosevelt s'engagent à livrer à Staline tous les déportés soviétiques sans exception. Churchill et Roosevelt savaient que Staline avait besoin de toutes les forces disponibles pour la reconstruction du pays. après l'évasion du camp de Mauthausen, Mikhail Rybczynski et son camarade Nikolai trouvent refuge dans une grange. Mais à bout de force, ils décident de sortir de leur cachette pour demander de l'aide aux paysans. Nous avons grimpé dans une grange où nous nous sentions en sécurité. Mais nous avions faim. Comme je parlais un peu allemand, je me suis dévoué pour aller m'en dire de quoi manger. J'ai frappé à une porte. La porte s'est ouverte et dans l'encadrement se tenait une vieille dame, toute petite, adorable, le regard clair et intelligent. Elle m'a dit d'entrer. Anna Langthaler, l'une des filles de la famille de paysans, avait 9 ans à l'époque. Elle se souvient. Il a expliqué qu'il était interprète et qu'il venait de Linz. Et il nous a demandé s'il pouvait avoir quelque chose à manger. Ma mère l'a pris par la main et lui a dit « Viens, je sais qui tu es. » Elle l'a emmenée dans la cuisine et lui a dit « Mes cinq fils sont partis à la guerre et j'aimerais qu'ils reviennent tous un jour. Toi aussi, tu as certainement une mère qui t'attend quelque part. » Au péril de sa vie, la famille va cacher les deux soldats. Printemps 1945, l'Allemagne est prise en étau. Les troupes américaines avancent dans l'ouest du pays tandis que l'armée rouge envahit l'est. À l'issue de combats acharnés, les dernières résistances allemandes s'effondrent. Le pays est en ruine, la terreur nazie vaincu. Les camps de prisonniers sont libérés les uns après les autres. Partout, les troupes américaines découvrent les mêmes conditions de vie effroyables avec des détenus gravement sous-alimentés. Je garde un excellent souvenir des Américains venus nous libérer. Ils étaient chaleureux, bienveillants. Nous étions heureux qu'ils soient venus pour nous tirer de là. Nous étions enfin libres. Saine de l'IS lors de la libération des camps. Quelquefois mise en scène pour les caméras alliées. Mais qu'ils soient prisonniers de guerre ou travailleurs forcés, beaucoup regretteront d'avoir fraternisé avec les sauveurs occidentaux. Ils sont entrés dans la ville sans faire de bruit, sans tirer un seul coup de feu. Et j'ai eu droit à une merveilleuse surprise. Un afro-américain, il avait la peau foncée, m'a fait cadeau d'une poupée. C'était une poupée magnifique. Le 5 mai 1945, les troupes américaines libèrent le camp de concentration de Mauthausen. Mikhail Rybczynski et son camarade Nikolai peuvent alors quitter leur cachette chez la famille Landtaler. A la fin de la guerre, Mirai l'a dit « C'est bien pour nous si les Américains arrivent jusqu'ici. Parce qu'un soldat russe ne doit pas être fait prisonnier. Nous sommes des traîtres. » Au lendemain de la guerre, Magdebourg, sur les rives de l'Elbe, est une ville ravagée et divisée. Pour l'heure, les forces alliées affichent leur unité. Tout est mis en œuvre pour procéder aussi rapidement que possible à l'échange des déportés. Magdebourg devient une véritable plaque tournante où vont se croiser des masses humaines venues d'Est et d'Ouest. des trains bondés transportent des travailleurs forcés soviétiques dans un sens et des prisonniers français dans l'autre. Des scènes qui resteront à jamais gravées dans les mémoires. Là, en face, il y avait les Américains et ici, les Russes. Comme tous les ponts avaient été détruits, il a fallu construire un pont flottant pour relier les deux rives. Et tous ceux qui rentraient chez eux devaient transiter par cette passerelle de fortune. Beaucoup de travailleurs forcés ont profité de la confusion de la débâcle pour rassembler toutes sortes d'objets qui pourraient faciliter leur réinstallation au pays. Mais il leur faudra tout abandonner sur place. Il y avait beaucoup de gens, des hommes et des femmes. On avait l'impression que ce n'étaient pas tous des prisonniers de guerre. Il y avait aussi ceux qu'on appelait les travailleurs de l'Est, les travailleurs forcés qu'on renvoyait chez eux. Ils étaient accueillis chaleureusement par l'armée rouge. Ils étaient tous très chargés. Certains avaient des machines à coudre, d'autres des bicyclettes. Toutes sortes de choses qu'ils ont dû abandonner. Après, on a tout déblayé. Les prisonniers de guerre passaient par ici, complètement assoiffés. Les habitants du quartier se massaient le long de la route avec des seaux d'eau pour leur offrir à boire. Ils régnaient un silence de mort. Ils savaient ce qui les attendait. On ne sait même pas s'ils sont arrivés en Russie. Il ne faut pas oublier que pour Staline, c'était des traîtres. Ils étaient censés se battre contre les Allemands et ne surtout pas se laisser capturer par eux. À chaque point de passage le long de la ligne de démarcation, les services secrets soviétiques, le NKVD, contrôlent systématiquement l'identité de tous les rapatriés. C'est le processus de filtration. La filtration désigne l'examen approfondi des biographies de tous les rapatriés, sans exception. Les soviétiques créent à cet effet des camps de filtration et de contrôle, comme dans cette ancienne prison de la Gestapo dans la petite ville de Torgau, en Saxe. Les conditions de la capture étaient un critère important. On faisait une distinction entre celui qui s'était rendu volontairement et celui qui avait été encerclé puis fait prisonnier. Mais les services secrets examinent également la solidité de l'engagement politique des rapatriés et tentent de repérer ceux qui ont pu collaborer avec l'ennemi. Le principe qui consiste à procéder à des vérifications sur les personnes ne me choque pas. Mais je trouve inhumaine la manière de procéder. Le serment militaire soviétique engageait chaque soldat à ne pas se laisser capturer et à combattre jusqu'à la dernière cartouche. ceux qui avaient failli à ce serment qui avait été fait prisonnier savaient que cela aurait des conséquences pour eux. Les interrogatoires ajoutent encore au sentiment de désorientation des anciens prisonniers. Pour couper court aux rumeurs la propagande soviétique s'emploie à brosser un tableau idyllique d'une patrie où les rapatriés sont accueillis à bras ouverts. On distribuait des tracts comme celui qui s'intitulait l'appel de la patrie imprimés à 5 millions d'exemplaires. Mais la propagande ne parvient pas à dissiper les peurs des rapatriés. Lef Neto qui après sa libération a trouvé du travail dans une ferme songe sérieusement à rester en Allemagne. La propriétaire de la ferme était veuve. Son mari était mort au front. Leur fille avait 16 ans. La mère m'avait demandé pourquoi je voulais retourner dans ma patrie. Elle m'a dit « On ne fait pas de cadeaux aux gens comme toi là-bas. Reste donc ici si ça te plaît chez nous. » C'est vrai que tout me plaisait. Cette jeune fille était mon premier amour. J'étais fou d'elle. Elle s'appelait Aina. Elle voulait que je reste et que je devienne paysan. Michael Rybczynski a lui aussi de bonnes raisons de rester en Autriche. On est tous allés à l'église puis chez le photographe. Et là, Mireille a dit à ma soeur « Je t'aime. Si tu m'aimes aussi, je reste avec toi en Autriche. » Et ma soeur a répondu « Mireille, tu dois rentrer chez ta mère. Moi, j'entre au couvent. » Mais j'avais un autre amour, une douleur au fond du cœur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ma mère. Alors j'ai dit à mon amie que j'étais désolé, mais que j'allais rentrer à Moscou pour la retrouver. au début de l'année 1946, les Américains avaient remis plus de 2 millions de travailleurs forcés, prisonniers de guerre et détenus de camps de concentration aux autorités soviétiques. Mais ils sont de plus en plus nombreux à refuser d'être rapatriés, en particulier les anciens combattants de l'armée Vlasov. Ils étaient très inquiets pour leur avenir. Ils connaissaient la loi soviétique en matière de désertion ou de collaboration et savaient qu'ils étaient directement visés. Ils n'avaient plus grand-chose à attendre de la vie. Un nombre croissant d'incidents et de récits alarmants éveillent la méfiance de l'administration américaine quant aux modalités du rapatriement forcé soviétique. Au camp de Platlin, près de Ratisbonne, un Russe se tailla de le torse sous les yeux des Américains pour empêcher son transfert. Après le suicide de 14 anciens détenus au camp de Dachau, les États-Unis décident de suspendre tous les transferts. En arrivant dans la zone soviétique, il y avait dans l'air quelque chose qui m'a immédiatement déplu, sans que je sache pourquoi. Les gardes ne répondaient pas quand on s'adressait à eux. J'avais autour du cou une lampe à dynamo, un objet très rare à l'époque. Un jour, un garde s'est approché et l'a pris en main. quand je lui ai dit de ne pas la toucher, il m'a répondu « Toi, je me souviendrai de toi. » À peine une heure plus tard, j'étais sous le verroux. « Ils nous ont entassés dans une cave. » « On a appris qu'un officier haut-gradé était arrivé pour nous interroger en personne. » Pendant tout l'interrogatoire, j'ai essayé de découvrir qui était ce général. Il m'écoutait, sans poser la moindre question. Quand j'ai terminé de parler, il y a eu un silence de plusieurs minutes. Puis il m'a simplement dit « Bien, j'en ai assez entendu. tu restes avec moi. » Lef Frankfurt intègre alors lui-même une commission de filtration. Le protocole d'interrogatoire comportait notamment deux questions liées l'une à l'autre. La première était « Qui peut témoigner de ton séjour ? » et la seconde « Connais-tu un traître à la patrie ? » Cette manière de procéder par association générait un état de suspicion généralisé auquel chaque détenu participait tout en risquant d'en être victime. Ma tante a fait la connaissance d'un Russe qui s'appelait Fyodor. Il est tombé très amoureux d'elle et il a tout fait pour la convaincre de le suivre en Amérique. Ma tante lui a dit qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle était responsable de moi et qu'elle devait me ramener à ma mère. Fyodor a accepté de l'accompagner mais il l'a prévenu qu'une fois arrivée dans la zone soviétique elle ne le reverrait plus. Et c'est ce qui s'est passé. On nous a entassés dans des wagons ouverts et nous sommes partis. Arrivés à Leipzig on nous a mis dans un camp à ciel ouvert et là les gens se méfiaient tous les uns des autres parce que tout se volait. Moi je me cramponnais à ma poupée j'avais tellement peur qu'on me la prenne je ne la lâchais pas une minute. Fyodor et ma tante ont été convoqués ensemble mais elle est revenue seule. Il était peut-être un prisonnier de guerre et Staline avait bien dit qu'il n'y avait pas de prisonniers de guerre mais que des traîtres. Une personne sur deux ou sur trois pouvait s'attendre à être envoyée au goulag ou à subir une mesure d'isolement simplement parce qu'elle avait été au travail forcé ou dans un Staline. À Leipzig on a embarqué dans un train de marchandises et on est partis pour Népropetrovsk. Et pendant le voyage j'entends une dame dire tu sais Angelina ils ont mis Sima en prison. Sima c'était ma maman. Je me suis sentie dévastée ça m'a brisé le coeur. Qu'est-ce qui nous attendait au village ? La maison avait brûlé ma mère était en prison et mon père dans un camp de filtration. Pour l'Union soviétique la victoire avait un goût très amer. Aucun autre pays n'a payé un tribut aussi lourd avec au moins 20 millions de victimes. Toutes les personnes valides allaient être indispensables à la reconstruction du pays. Été 1945 à Moscou on met tout en oeuvre pour retrouver une vie normale. Le défilé des athlètes soviétiques célèbre la victoire dans la grande guerre patriotique. Staline se fait acclamer. Mais tous les soldats ne sont pas conviés aux festivités des vainqueurs. Les anciens prisonniers de guerre en sont exclus. Et ils le resteront longtemps. C'est assez compliqué d'intégrer 5,7 millions prisonniers de guerre au glorieux tableau de la grande guerre patriotique. Les deux premières années de guerre n'avaient été qu'une succession de défaites. Quelle autre armée a compté autant de soldats prisonniers ? Comment construire un récit positif et triomphal avec un bilan humain aussi catastrophique ? Non seulement les rapatriés sont soupçonnés de collaboration avec l'ennemi allemand, mais avec la désunion progressive des alliés, il est dangereux de manifester trop de sympathie envers les pays occidentaux. La filtration s'est bien passée et j'ai été réintégrée dans l'armée. Ma mission principale était de former les jeunes qu'on recrutait en Ukraine occidentale. Ils voulaient tout savoir. Ils n'arrêtaient pas de me poser des questions. Comment c'était en Allemagne ? Comment c'était ceci ? Comment c'était cela ? Et les Américains alors ? Je n'ai dit que du bien des soldats américains. Je n'ai pas parlé des officiers. Je m'en suis tenu aux soldats que nous avions connus et côtoyés. J'aurais mieux fait de me taire car ils m'ont agressé avec une violence inouïe. j'ai vraiment vécu des moments difficiles. Ils ont voulu que je dénonce les Américains qui soi-disant m'avaient acheté. Les détenus qui n'avaient pas été libérés par l'armée rouge mais par les Américains ou les Britanniques étaient à priori soupçonnés de comportements anti-soviétiques, pro-américains ou pro-britanniques. Evidemment, j'ai tout nié en bloc et j'ai affirmé que personne ne m'avait forcé à revenir, que c'était ma propre décision de revenir à Moscou, la ville où j'étais né. J'ai été torturé de la manière la plus brutale. Ça a duré un mois comme ça mais je n'ai pas cédé. Les enquêteurs devaient partir du principe que la personne interrogée était coupable de quelque chose. C'est tout le contraire d'une approche fondée sur les principes de l'état de droit. Ils me disaient « Allez, lève, avoue, tu n'as pas le choix de toute façon. » J'ai fini par signer toutes leurs inepties. J'ai été accusé d'avoir trahi ma patrie et condamné à 25 ans de goulag et 5 ans de privation de droits civiques. Pourquoi au juste ? Pour rien. Selon des estimations prudentes, au moins 900 000 soviétiques rapatriés ont été immédiatement transférés dans des goulags ou des camps de travail. 900 000 personnes. Mais pour une idéologie totalitaire, le sort de l'individu est sans importance. Les peines sont prononcées au cours de procès expéditifs et arbitraires. Bien souvent, jalousie et intérêt personnel sont à l'origine des accusations. Ma mère avait été dénoncée par sa logeuse. Celle-ci n'aimait pas ma mère et l'avait menacée en lui disant qu'elle avait déjà envoyé son propre mari en prison. Ma mère a été arrêtée sur simple lettre de dénonciation. La procédure a été très rapide parce qu'il touchait une prime à chaque arrestation. Autant dire que ça n'a pas traîné. Elle a été envoyée en Sibérie au goulag de Magadane. J'ai passé huit ans au goulag. L'hiver, il faisait jusqu'à moins 40. C'était vraiment très dur. J'ai vu des gens être exécutés. D'autres disparaissaient on ne sait où du jour au lendemain. Je me demandais pourquoi tout ce malheur tombait sur moi. Les autres au moins étaient morts et reposaient en paix. Alors que moi, j'étais condamné aux travaux forcés dans ce froid glacial. Vous faites preuve de courage, vous restez fidèles à votre patrie, vous survivez à l'enfer des camps allemands et quand vous rentrez enfin dans votre pays, vous subissez des tracasseries sans fin. Ou pire encore, vous êtes envoyés aux travaux forcés. Ça dépassait l'entendement. Ça a été une expérience très, très éprouvante. Un cerveau normalement constitué ne peut pas le concevoir. Mais même ceux et celles qui rentrent directement chez eux sont victimes de discrimination dans l'Union soviétique d'après-guerre. Je n'étais qu'une enfant de 9 ans, mais mes droits civiques ont quand même été restreints à mon retour d'Allemagne. Après l'école, on ne m'a pas autorisé à choisir où je voulais étudier, malgré mes bonnes notes. Tous ceux qui avaient été déportés en Allemagne étaient considérés comme des ennemis du peuple. Ma tante a souvent été renvoyée alors qu'on lui avait attribué un travail. Son seul tort était d'avoir été déporté en Allemagne. C'était comme une marque d'infamie. Ils se sentaient comme des citoyens de seconde zone parce qu'on les soupçonnait de s'être rendus aux Allemands ou d'avoir volontairement participé à leur effort de guerre. Le dictateur Staline meurt le 5 mars 1953. Au-delà des images de propagande, le choc et le deuil parmi la population sont réels. Mais pour les rapatriés, c'est aussi l'espoir de la fin de la répression. Quand on est arrivé à l'école, tous les professeurs étaient en pleurs et moi, je n'arrivais pas à verser une larme. J'avais une peur bleue qu'on le remarque. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis effondrée sur mon pupitre, j'ai fait semblant de trembler de tout mon corps et avec ma salive, je me suis dessinée des larmes sur le visage. Après la mort de Staline, il y a eu effectivement une phase de libéralisation et d'ouverture du système. Beaucoup de gens ont été réhabilités à ce moment-là, mais en secret. De nombreux détenus du Goulag sont libérés en 1956, trois ans après la mort de Staline. Lef Neto peut enfin rentrer à Moscou. J'ai voulu travailler à l'université, mais ma candidature a été écartée d'office. Ils ont prétexté mon mauvais état de santé qui m'empêchait de travailler. Il est clair qu'une fois que tu portais l'étiquette d'ennemi du peuple, toutes les portes restaient fermées. La santé n'était qu'un prétexte. La première fois que j'ai dit à mes amis que j'avais été déportée en Allemagne, c'était en 1985. Jusque-là, je n'avais confié ce secret à personne. Ils ne pouvaient pas parler en public de leur captivité, ils n'avaient pas le statut de vétérans. Il a fallu attendre 1994-95, sous la présidence de Boris Yeltsin pour qu'ils soient réhabilités à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire. Après la première amnistie de 1956, ils étaient au mieux des vétérans de seconde zone. Ils n'avaient pas le droit de porter leur décoration et ne pouvaient pas participer aux parades en uniforme. Ils étaient clairement stigmatisés. même après 1991, ils n'ont pas pu bénéficier du même régime que les autres vétérans, que ce soit au niveau des avantages sociaux, de la retraite, des allocations logements, etc. 19 ans après son évasion de Mauthausen en mai 1964, Mikhail Rybczynski revoit pour la première fois la famille Landtaler qui lui a sauvé la vie. A 80 ans, ma mère est allée en Russie. C'était la première fois de sa vie qu'elle partait en vacances et la première fois qu'elle prenait l'avion. Sur place, elle a eu droit à tous les honneurs. Mikhail Rybczynski restera en contact avec la famille Landtaler jusqu'à sa mort. en 2008. Ludmilla Korerzina vit toujours à Niepropetrovsk où elle s'engage auprès des victimes du régime nazi. On peut dire que Dieu a protégé ma famille. Chacun d'entre nous aurait pu mourir à mille occasions. Non seulement nous sommes tous restés en vie, mais toute notre famille s'est retrouvée en 1947. Vous imaginez notre bonheur ? Depuis sa libération, Lev Neto est revenu à Moscou. J'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse. Nous avons vécu ensemble pendant 58 ans. Notre fille est née à 58 ans, la cadette en a 48. J'ai même une petite fille. Dommage que je n'en ai qu'une. après une courte phase d'ouverture historique, la Russie actuelle cultive à nouveau l'image exemplaire de Staline et de la Grande Guerre patriotique. J'ai vraiment de la chance. Je suis revenu dans ma ville natale de Lévingrad, non pas en tant qu'ancien détenu, mais en tant que membre de l'armée. J'ai pu recommencer une nouvelle vie. J'y ai trouvé une femme, une famille, du travail. Pour moi, ça s'est bien terminé. 70 ans après la fin de la guerre, en mai 2015, Lev Frankfurt a été invité par le président allemand Joachim Gauck à une cérémonie de commémoration à Stuckenbrock. Lev Frankfurt est l'un des derniers survivants de ce camp de prisonniers où il a failli être exécuté. Aujourd'hui, il vit avec sa famille en Allemagne. Que je suis aujourd'hui C'est la base de notre volonté comme des gens.